Bonjour à tous et à toutes je vais commencer donc je vais vous présenter mon projet de capture libre parce que voilà comment on en pense que c'est possible et ça marche je vais commencer par me présenter juste avant de me présenter avant d'oublier merci vraiment à l'AFPI et à tous les bénévoles qui aident aujourd'hui et à l'AFPI en général parce que j'ai vu un petit peu je me suis renversé et au resto d'autre jour comment vous enlève ça c'est un sacré boulot voilà mon outil j'ai pas vu mon nom ici je l'ai mis ici à gauche je m'appelle Miguel je suis développeur depuis plus de 30 ans je suis pas le plus jeune parmi vous j'ai commencé très jeune il y a 11 ans j'ai été responsable des outils la quadrature du net je sais pas si beaucoup de gens connaissent ici je suis aussi un membre de la quadrature du net un membre de la grille et actuellement pour manger et pour faire vivre à la famille bien que je ne suis pas tout seul plutôt je suis chef de projet sur comment ça s'appelle en lien avec des ministères c'est ce qui fait que à la fois en tant que membre de la quadrature du net de la grille et travaillant avec des ministères qui mettent parfois en place des protections sur leur site web et donc des captchas et donc le captcha de google re-captcha c'est ce qui m'a poussé à lancer ce projet dans le sens où il n'y a pas de pas vraiment d'alternative aujourd'hui et en tout cas pas que je vois de libre un petit peu réfléchi en tout cas je n'ai pas trouvé s'il n'en existe n'hésitez pas à venir me corriger ce sera un plaisir donc rapidement je vais me rappeler ce que c'est un captcha et à quoi ça sert voir ce que sont les captchas aujourd'hui parler est forcément du re-captcha puisque mon but c'est de remplacer le re-captcha au maximum ou en tout cas de permettre aux gens qui souhaitent avoir un captcha mais qui ne souhaitent pas donner trop d'informations à google ni pour eux-mêmes ni pour leurs utilisateurs que maintenant il y a peut-être quelque chose qui est possible les défis d'un captcha parce que c'est vraiment technologiquement super intéressant et très complexe et puis le libre captcha qui est un bon code entre guillemets du projet je n'ai pas de nom pour l'instinct sur le projet donc n'hésitez pas à proposer toutes les propositions sont prises en compte Qu'est-ce qu'un captcha ? Un captcha c'est assez simple et assez compliqué à la fois l'idée de départ c'est de permettre de différencier un humain d'une machine pour éviter qu'une machine donc un script donc forcément quelque chose de malveillant vienne couvrir un site créer des adressions par exemple chez Yahoo pour pouvoir après ça faire offrir le mail sur des utilisateurs etc donc la définition officielle du captcha je suis désolé pour mon anglais c'est je n'ai pas besoin humain à part c'est pas simple à dire enfin moi qui suis français j'ai beaucoup de mal à me prononcer ça a été inventé j'ai oublié dans quelle université je suis désolé et c'est écrit en plus vous avez pu le reprendre Terné Guimaman et c'est surtout le parc commercial en fait qui désigne donc d'après Wikipédia qui désigne une fameuse de test de Turing permettant de différencier le lien automatisé et c'est là que c'est intéressant et compliqué à la fois un utilisateur humain d'un ordinateur donc bien entendu vu le test de Turing tout le monde sait pas forcément ce que c'est le test de Turing c'est une proposition de test d'intelligence artificielle déjà ça commence à grimper fondé sur la faculté d'une machine à éviter la conversation humaine donc si on revient ici on parle d'une famille de tests de Turing parce que là on est pas du tout en train d'essayer de par la conversation d'essayer de deviner si la personne qu'on a en face est d'une machine ou un humain c'est vraiment par un seul test c'est typiquement le type de test qu'on va retrouver dans beaucoup de littérature ou de films scientifiques le plus premier qui me vient en tête ce sera blé dans l'heure quand il cherche à voir comment si la personne en face avec une suite de questions aide d'un réplicant ou un être humain là la différence par rapport au test de Turing Turing avait arrêté ce test pour qu'un humain puisse valider qu'une intelligence artificielle puisse se faire passer pour un humain là c'est une machine qui va décider si en face il y a un humain ou une machine donc c'est aussi quelque chose d'assez complète à quoi ça sert ? les principales raisons de mise en place d'un captcha c'est de bloquer le spam donc vous voyez qu'avec un test de ce type tel que présenté à l'écran vous bloquez par exemple tout ce qu'on peut appeler le spam l'idée aussi c'est de limiter les attaques donc effectivement l'idée ça peut être du captcha de ne pas faire forcément un captcha très compliqué mais de faire un captcha qui va forcément prendre du temps à l'éventuel script ou à l'éventuelle machine qu'il y a derrière et qui cherche à diffuser au maximum de la publicité ou de créer des devrages qu'on utilise par exemple chez Yahoo ou chez Google pour pouvoir spammer derrière donc l'idée ça peut être simplement non pas de bloquer mais de ramentir et puis parce qu'il y a des gens qui sont loin d'être élios tout ce temps passé à résoudre et à résoudre des problèmes et à répondre à des questions ça permet aussi d'entraîner des liens et ça c'est des choses de très très intelligent qui a mis en place Google alors le problème c'est que les liens ne sont pas forcément toutes bonnes pour la planète ou pour les humains quand on utilise un captcha sur un site web la première chose qu'il faut se demander c'est est-ce qu'il faut vraiment utiliser un captcha est-ce que j'ai pas un moyen de faire autre chose typiquement quand on veut éviter de de recevoir plein d'attaques de type spam sur un forum est-ce qu'il est pas plus pratique de limiter le nombre de messages par l'utilisateur à tout le mois au début lorsque l'utilisateur se connecte pour la première fois qui est évidemment sur certains forums on a pas droit de poster des liens donc on a posté moins de 5 messages ou moins de 10 messages ce genre de choses donc moi j'ai pensé ça va être plutôt long malgré tout même si j'ai fait un projet de captcha parce qu'effectivement c'est pas forcément une solution idéale loin de là vous allez voir pourquoi après déjà c'est une lutte entre la technologie et l'être humain sur des problèmes qui sont très limités parce qu'on est obligé de les limiter et le problème c'est que les machines n'arrêtent pas de s'améliorer et qu'aujourd'hui on est à un stade même si les machines s'améliorent pas on paie des humains pour résoudre les captchas parce que j'ai l'impression qu'une machine de créer une machine et de faire un script qui résoudrait le captcha donc finalement on voit que le captcha sert que rien parce qu'entre un humain il y a un humain qui va résoudre le captcha juste pour une machine pour créer une adresse mail pour ensuite sparrer et un humain qui résoudre le captcha pour créer une adresse mail pour ensuite l'utilité il y a plus de différences au niveau du captcha et puis on voit forcément on voit forcément la chose handicapante pour toutes les personnes qui ont des limites des limites aussi bien on pense tout de suite aux gens qui sont aveugles c'est quelque chose de très basse souvent les captchas sont visuels donc forcément on a pas la chose à laquelle on pense c'est ça il y a toutes les limites électuelles il y a tout ce qui va être les problèmes de vision simples vous avez vu le captcha que je vous ai montré tout à l'heure qui est absolument pas solide alors on va voir des très bien mieux des problèmes qui viennent avec l'âge tout simplement des problèmes de genre qui ont des handicap moteurs voilà et puis pour les captchas auditifs donc pour les gens qui les font dans le froid on peut imaginer aussi qu'ils ont tout simplement à la fois les problèmes visuels et auditifs et là ça devient beaucoup plus compliqué d'où le plutôt plutôt oui parce que c'est un moyen qui est quand même assez pratique pour éviter ou gêner parce que bloquer complètement bon vu que des humains résolvent le même du captcha pour ce genre de spectacle d'attaque vous voyez bloquer complètement ça n'est pas possible pour éviter ça peut être intéressant un minimum avant d'avoir un autre moyen ou de mettre en place un autre moyen le captcha actuel donc je vous ai présenté un certain nombre de captchas donc Yahoo et Marek René alors il y a différentes versions on voit en haut à droite un captcha qui est un peu prévisible en haut à gauche personnellement moi je l'ouvre donc je l'essaye comme ça et puis en bas on a la version audio donc là chez Yahoo par exemple ça va être des noms des nombres pardon des chiffres qui sont lus un par un et qu'il va falloir donc retaper après pour pouvoir passer le captcha ici on a le couvert au captcha donc qui lui est alors je ne vous ai pas compris la partie audio mais qui n'a pas de sens ce sont des mots qui sont lus et ici c'est ce qu'on a actuellement mais vous allez voir qu'il y a plusieurs évolutions c'est repérer les panneaux de la route et puis surtout ce qu'il va vous présenter dans le cadre de cha ce qui est intéressant en termes de fonctionnement c'est qu'il va quand vous allez gaucher à gaz il va vous dire ouais j'ai quand même l'impression que t'es un robot donc je vais quand même te poser un challenge un dessin un problème par contre il y a des fois vous allez gaucher il va dire ouais ok j'ai l'impression que t'es un humain donc je ne mets pas ton métier pour donner un problème c'est une autre chose et en même temps c'est une très bonne chose et puis il y a d'autres captchas qu'on essayait d'être inventifs donc celui du bas pour ceux qui l'aiment tant mieux et ceux du haut c'est des sortes de petits jeux donc c'est des petits trucs alors soit anciennement en flash pour ceux qui ont connu mais je ne sais pas qu'il n'y en a pas de problème donc je vais laisser l'horreur soit en javascript au pur et effectivement c'est assez sympa par exemple on voit qu'il faut planter un jardin et qu'il va falloir mettre la petite graine de la fraise et la carotte au bon endroit et donc là effectivement on se doute que pour une machine ça va commencer à devenir vraiment très complexe donc le problème c'est que pour certains humains ça va être tout possible en fait un peu plus le recapcha donc en 1937 il y a l'invention du capcha tel que vous connaissez grosso modo actuellement dix ans plus tard la mise en ligne du recapcha c'est beaucoup intéressant que Google recherchait deux ans plus tard et Google à partir de là il y a une idée que je trouve la fréquence géniale qui est que tout ce temps perdu à résoudre des capchas parce qu'il y en a 10 minutes chaque jour on va l'utiliser et donc tous les gens qui résolvent des capchas en fait Google peut-être marquant pour d'autres sociétés vont travailler évolement pour ces sociétés-là il n'est pas forcément le sachant c'est ça qui est beaucoup plus gênant ce qui est très intéressant c'est que bon c'est Google ils font des trucs super donc en 2011 ils ont scanné toutes les archives du New York Times et ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont présenté c'était les versions du recapcha à ce moment-là c'était donc avant tout ce qui était test visuel ils vont présenter deux mots deux mots un déformé et un moins visible et en fait ce moins visible il venait des archives du New York Times sa vérité est du mot que trois OCR différents alors les OCR c'est la reconnaissance de caractères donc la machine elle vous scagne un document la machine va réécrire le document en format texte ou assimilé pour pouvoir réutiliser l'archive ce qui est très intéressant qui peut pouvoir faire des recherches humains etc donc les OCR se mettent pas d'accord sur le mot et donc ce mot-là il va être stocké et il va être présenté dans un quartier ce qui fait qu'à partir de là quand vous tapez le premier mot il est déformé Google considère que vous êtes un humain parce que vous avez réussi et donc le deuxième mot il va être stocké il va dire puisque vous êtes un humain tu as du bien savoir lire ce mot-là et il va le présenter suffisamment fois pour que bah dès qu'on a 80% de leur réponse tous ceux que je considère les humains ils ont lu ce mot-là et ont fait le travail avec la machine et comme ça deux choses mon archive elle est bien installée elle est bien transformée en texte et en plus j'améliore mes OCR en leur disant à ce moment-là c'était ça et donc on commence à faire que il y a plein de petits points invisibles de partir du moment on a commencé à apprendre à l'intelligence artificielle encore une fois très signée on a rendu un trance de caractère à bien fonctionner euh donc ils ont fait ça sur les archives du New York Act et puis aussi on va en profiter sur toutes les archives de Google Analytics en 2015 euh ça a permis d'aider à la traduction de Google donc j'ai fait un livre vu que j'ai mis un OCR qui fonctionne très bien puis hop ensuite j'utilise le Google Translator et hop je traduis mon Google c'est-à-dire que en considérant que le Translate la traduction se fait correctement mais voilà j'ai plus le problème de comment je scanne mon bouquin et comment je transforme en texte pour que mon traducteur automatique est un autre j'ai pas de date il est arrivé ensuite toutes les images qui provenaient de Google State View et à partir de là peut-être vous vous en rappelez on avait des chiffres qui sont au-dessus des bornes souvent euh et qui sont très très peu lisibles par les machines c'est pas toujours la même lumière c'est tendu etc donc là aussi c'est des petites mains humaines des cerveaux humains qui vont aider à améliorer via Google ou Google State View de dire ben ici c'est numéro 240 ici c'est numéro 128 ici c'est numéro 4b parce que bien sûr étroit etc alors là aussi c'est plutôt en soi une bonne chose puisque Street View s'améliore mais encore une fois c'est on fait tout sans votre avis et puis en 2018 euh alors avant ça pardon il y a le Book of State View et puis il y a le captcha que je vous ai montré ici qui là commence à faire du repérage sur des photos sur des images des repérage plus large là c'est un nombre d'objets on va avoir les feux rouges on va avoir les plans optimisation on va avoir les passages viétaux on va avoir les vélos les voitures on va avoir les autobus etc etc et là on se dit tiens mais ouais alors autant les numéros ça permet que sur Google Lab et Google sache exactement où est numéro 240 pour prendre les bus etc et puis en 2018 ils ont beaucoup du ReCaptcha à viser alors ça c'est un petit truc assez s'intéressé je vais revenir dessus après en terme d'hégémonie de quoi on parle parce que je vous ai dit oui le ReCaptcha on en a marqué plus de 96% des captchas utilisés alors j'ai une vidéo l'artier à la fin donc les informations je les tiens de là vous pourrez les regarder plus de 96% des captchas utilisés aujourd'hui maintenant sont du ReCaptcha et plus de 5 millions c'est de là sachant que le 2ème voire avant il en a maintenant 100 000 des citoyens donc c'est juste la totalité des citoyens pour faire du ça c'est assez gênant les dérives alors mon premier point j'ai quand même l'impression que c'est une dérive mais effectivement c'est la valeur ajoutée pour moi c'est pas une dérive en terme de résultats c'est une dérive en terme de l'utilisation le cerveau des gens pour améliorer un peu de jours et 100 km autour Cochia donc l'optimisation des établissements donc là c'est ce dont on parlait les bus les vélos les passages de l'étang etc. en octobre 2018 en octobre 2018 Google a officiellement quitté le projet un jeune c'est en fait simplement le projet de l'armée américaine de vision des drogues donc en fait jusque là quand vous résolviez un captcha on peut faire le racconci assez simplement vous aidiez via Google à tirer et à tuer des gens tout simplement méchants chantils c'est pas la question c'est simplement voilà ce que vous vous faites pendant que vous utilisez le captcha Google donc ils s'en sont officiellement sortis de sauter pour savoir ce qu'il en est en réalité c'est une autre question et le captcha espion alors ça c'est un truc assez génial c'est que je vous dise ce qu'on va faire c'est alors forcément c'est pour mieux c'est d'aider les personnes en termes publicitaires espionnage comportemental c'est ce que vous mettez ici de 2018 mises en route du captcha invisible l'idée grosso modo c'est mettez un petit javascript sur toutes les pages de votre site avant qu'il est rempli sur le captcha mais aussi après et comme ça on va affiner énormément parce que par exemple s'il est arrivé directement sur la page avec le formulaire pour remplir le captcha et le sauve et ensuite quitte le site on pourra vous dire que c'est peut-être juste un robot qui a pu faire quelque chose par contre si la personne visite et puis seulement après aller sur le formulaire et remplir le formulaire et puis ensuite continuer c'est bien humain c'est pas idiot le problème c'est que vos utilisateurs ils vont être marqués avec le out ils vont être tracés mais ça c'est très gênant moi qui travaille par exemple avec des ministères c'est encore plus gênant si ça se met en place parce qu'on va savoir qui a besoin d'aide de logements qui a besoin de nous etc etc c'est un bon sens très problématique et puis et puis c'est quand même recours sur l'explic pour le site web à bon sens mais c'est vrai que c'est génial parce que les gens ont l'impression qu'il n'y a plus de captcha et en fait des fois ça va juste leur refuser et des fois non qu'est-ce que je voulais dire en termes de point je ne sais plus donc on passe à la suite les défis d'un captcha donc ok maintenant on a dit ok bon bah en captcha je m'envoie ok qu'est-ce qu'il existe avant que je m'envoie bon bah on va mettre les mains dans le web et puis on va faire son point en captcha le problème c'est que la captcha c'est juste une petite image typiquement il y a 14 millions de captchas qui sont présentées chaque semaine sur l'event il faut donc gérer générer automatiquement tous les challenges mais il faut aussi les résoudre enfin obtenir avoir la réponse au moment de la génération par la machine puisque c'est la machine qui va les générer automatiquement donc il faut que la machine qui les génère ait la réponse typiquement quand sur le milieu quand vous signalez quelles sont les comment ça m'appelle bouez la bicyclette sur un mal ou que avec quelqu'un de Microsoft si vous dites ça c'est un chat et ça c'est pas un chat il va quand même falloir à un moment donné que quelqu'un ait dit à la machine que la réponse est bonne que ça c'est pas un chat et ça c'est pas un chat et surtout non-réputabilité donc ça veut dire qu'un même problème ne devrait pas être présenté plusieurs fois ça s'est passé souvent quand vous avez des je sais c'est par exemple ce qu'il y a sur le le milieu d'April c'est typiquement il y a quelques questions qui vous manqueraient la première lettre du point de l'association donc ça va pour un humain c'est facile pour un ordinateur c'est pas forcément simple sauf que là il y a moins dix questions généralement il suffit que moi en tant qu'humain je passe je réfléchis et donc j'apprends à montrer quelles sont les questions et quelles sont les réponses difficiles en termes d'accessibilité c'est aussi quelque chose de très important parce que beaucoup de gens ont des problèmes pour résoudre des captions des problèmes alors je vais dire physiques qui sont de l'humain et pas de la machine et d'efficience visuelle donc il y a plus de 8% de gens qui ont des problèmes visuels et effectivement le fait d'être aveugle à la cécité mais aussi tout simplement la mauvaise vue ou le petit vert alors je ne sais même plus comment ça s'appelle mais le fait de voir les couleurs différemment les dates de lien merci beaucoup ça fait partie du jeu parce qu'il y a des capsacks et effectivement quand ils ont déformé les textes avec des couleurs les dates de lien ne vont pas s'en sortir déficience auditive donc là aussi si je le souhaite je suis aveugle je le souhaite donc passer utiliser le test auditive ou par choix simplement j'avais pas envie de faire le test visuel que je le souhaite faire le test auditive plus de 5% des personnes donc il y a quand même le survet ou de mauvaise vue et puis enfin les déficiences alors je n'ai pas de déficiences intellectuelles parce qu'apparemment c'est un terme bien classique mais j'ai une déficience cognitive donc qui rassemble des déficiences intellectuelles plus ou moins lourds et des choses de très connues que la dyslexie c'est effectivement quand on vous demande de taper un mot vous avez entendu ou vous vous avez lu vous l'avez peut-être mal lu ou vous l'avez peut-être mal de le taper et donc on va vous dire vous n'avez pas un humain c'est quand même et on parle de plus de 15% de la population qui a des problèmes de dyslexie c'est une moyenne estimée c'est pas forcément de la dyslexie à tous les coups ou pour tout le monde ça vous est tous déjà arrivé de taper par exemple parce que vous tapez si c'est bien fait et vous invertirez le même contexte de taper et aussi tout simplement en termes cognitifs le fait de ne pas être capable de répondre à la question par exemple mon cas pour ces deux capture le deuxième étant un problème tout simplement de l'interdiction parce que la plupart des capture que vous avez en termes cognitifs par exemple pour Yahoo on l'a vu tout à l'heure c'était des chiffres c'est des chiffres en anglais tout le monde ne parle pas en anglais ne le comprend pas pour Google ce sont des mots et bien aussi ce sont des loculteurs en général anglais en fait Google a les moyens de payer des gens qui parlent d'autres langues mais la question c'est qu'il va falloir gérer tous ces mots c'est compliqué en termes de visualisation vous avez certainement pour beaucoup l'habitude d'utiliser votre navigateur préféré qui est un navigateur graphique vous avez aussi beaucoup de gens utilisent soit par souci de simplicité soit par nécessité des navigateurs en texte en mode texte et qui utilisent à ce moment là des connecteurs d'écran ou alors on va aller donc à partir de là vous allez avoir un beau chose sur le navigateur texte en texte c'est que le javascript vous oubliez donc tous les petits jeux qu'on avait vu tout à l'heure qui étaient plutôt sympas évidemment vous oubliez et tout ce qui est des fils un peu visuels comme là les mots qui sont les formules vous oubliez aussi comment c'est construit ? donc c'est ce que je vous disais au niveau visuel on a pas mal de les gens ont pas mal d'idées des textes des formules mélangés des textes scannés ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à Google et ça faisait des morceaux de photos en Google généralement ils ont des choses de basiques des mots des chiffres qui sont nus petite étude qui a été faite assez sympa sur plusieurs personnes les tests visuels il n'y avait que 71% comme réponse et sur les tests Google à peine un volume de 30% c'était des humains c'était pas du machine vous voyez le problème c'est qu'en fait les cap-chats au départ étaient légèrement déformés les outils de reconnaissance des caractères se sont tellement améliorés qu'on a fini par surdéformer les textes et donc les gens n'arrivent plus à décoder donc seule la machine n'arrive on est arrivé à être un lot c'est-à-dire que si vous utilisez ces cap-chats c'est peut-être en fait un robot et puis les scores qui sont liés aux utilisateurs la langue maternelle c'est ce que je vous disais l'âge l'éducation on n'a pas tous les mêmes compétences et puis les tests les mêmes qui sont plus ou moins crèves et plus ou moins adaptés euh libre cap-chats donc ça c'est moi qui ai mis ça en place alors aujourd'hui je me suis pas embêté donc c'est ce que je vous disais c'est un nombre bateau pour l'instant euh l'idée c'est d'avoir un cap-chats libre pour inspirer les utilisateurs et les équipes utilisent le cap-chats du code libre et puis ce qui est aussi un défi personnel parce que beaucoup euh personne n'a j'avais l'impression que personne s'y mettait donc je me suis euh euh ok donc le challenge visuel il faut définir un challenge visuel euh il faut trouver un catalogue d'images suffisamment énorme et librement exploitable parce que je vais pas aller prendre des photos dehors euh chez moi il faut automatiser la création des challenges et puis il faut présenter le challenge donc euh définir le challenge euh reconnaissance d'images il y a des bons points c'est que c'est plutôt difficile pour une machine mais plutôt facile loin du main même pour un enfant euh le problème c'est l'accessibilité on va en trouver un petit peu à chaque fois l'accessibilité il faut donc comme je disais un catalogue d'images suffisamment vaste et puis il faut que la solution je l'accessibilité par générateur alors si je prends une image sur internet parce que je vous demande ce que c'est il faut une machine qui a généré le problème qu'elle sache aussi ce que c'est et ça c'est pas toujours évident loin de là euh un peu plus mathématique ou d'orthographe euh ouais infinité de problèmes 1 plus 2 ça va bien 1 plus 3 1 plus 3 1 plus 5 on est content génération facile ça c'est super par contre il y a énormément de travail de traduction pour tout ce qui est en anglais euh je peux pas l'écrire euh en ce qui est en anglais il y a quelque chose que je vais écrire en russe ou en anglais des alphabets non latins des alphabets non latins théoriquement comment je le prends en charge euh c'est simplement trop complexe pour certaines personnes le problème mathématique que vous avez eu tout à l'heure il y a peut-être certains qui sont capables de le résoudre mais c'est vous c'est vous et c'est souvent trop simple pour les machines il y a quand même un problème mathématique euh la machine qui a un bon ancillaire sera potentiellement capable de le résoudre mais bien plus vite que nous euh le problème de lecture donc là aussi il y a des problèmes de génération facile mais à nouveau plus des alphabets non latins si je propose que de l'alphabet latin pour des pour des asiatiques ou plus d'alphabets asiatiques pour des occidentaux d'ailleurs il y a eu ça va être là aussi trop complexe pour certaines personnes et souvent trop simple pour les machines c'est ce qu'on a actuellement c'est les textes déformés donc ma solution euh je me suis dit tiens on va prendre une image et puis on va en prendre un morceau et tout ce qu'on va faire à la personne c'est de dire telle est mon saut d'image qui correspond à l'image la génération est plutôt facile je prends l'image et puis j'ai la coupe et je reconnais la solution puisque c'est ce morceau qui correspond à l'image sur que je vais le voir et j'ai pas de traduction pas de valeur ni du coup par contre effectivement j'ai toujours le problème de l'accessibilité qu'est-ce que je fais pour les gens qui ne voient pas donc pour ça on va réfléchir aux problèmes ou du coup ce sera un truc donc catalogue d'image la solution que j'ai trouvé qui finalement me semble tellement évident que je me demande pourquoi j'ai mis le temps à trouver c'est multimédia de la même il y a plus de 49 millions d'images j'y paye elles ont quasiment toute une licence et la plupart c'est une licence librement réutilisable parce que bien entendu il faut aller à la licence à l'utiliser et on se rend là il y a un fichier au hasard et ça c'est super pratique et on peut générer plusieurs challenges à partir des mêmes images sources qui appellent l'image elle est une certaine type on peut très bien prendre plusieurs morceaux au hasard pour donc générer plusieurs challenges ce sera des challenges différents quand on arrive une image de départ et la même donc pour générer le challenge je télécharge une image via ma fonction une image au hasard je regarde même pas si je l'ai déjà je m'en fiche sur 49 millions je sais que c'est totalement improbable je récupère sa licence et son noteur bien entendu si la licence m'interdit je me suis limité je passe avec un instrument j'en demande une autre si c'est bon je redimensionne l'image je vais vous expliquer plus tard pourquoi mais c'est surtout une question de place sur le serveur je découpe une bignette je la ligne à la source et je recommence avec la part en fait je recommence surtout d'établir autant que moi je recommence à couper une bignette ça je vais faire ça un certain nombre de fois pour cette image là et ensuite je recherche une nouvelle image et je recommence ce qui va me permettre de générer plusieurs fois pour l'instant par exemple je vais générer 1.400 challenges puis pour chaque image récupérée on va générer 20 challenges je vais générer un par rapport quel que soit le résultat euh j'attends j'attends ok 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 voilà c'était pour pas être en retard bon euh voilà donc je génère des challenges le résultat c'est ça c'est à dire que vous avez une image alors là j'ai découpé en deux parce que j'ai fait surtout pour du recours au départ je vous montrerai comment ça marche vous avez une image et en fait ce que j'ai fait ce que j'ai oublié de vous préciser au dessus c'est que l'avenir au lieu de la prendre et de la stocker de laquelle je la flotte légèrement l'intérêt étant que une machine qui arrive ici ne sait pas laquelle des mouettes a été récupérée par l'image simplement en vérifiant les pixels euh voilà donc c'est pas forcément évident ça j'en suis confiant c'est pas parfait on le voit mais euh en général je travaille bien j'espère plutôt qu'il y a répondu et plus plus de gens testeront plus on pourra adapter euh le process le challenge audio je passe par le même genre de process sauf que là c'est plus simple le mollu c'est facile pour un humain connait la langue euh et la solution est facilement connu par un régénérateur par contre un humain travaille des traductions parce qu'effectivement il faut connaitre la langue donc un anglaisiste ne pourra pas comprendre un anglais mais par exemple euh je suis moi-même incapable de comprendre les pas de langue c'est souvent trop simple le mot de machine typiquement de recapture aujourd'hui c'est qu'il est euh mangé par des robots en utilisant un test audio qui est beaucoup plus trop simple en fait pour les robots mais euh il va continuer tant que c'est efficace enfin euh il faut un catalogue de mots suffisamment vaste et puis la langue utilisée on a toujours le problème de la dyslexie pour les gens qui ne parlent pas pour les chiffres vus bon bah là on a une infinité de problèmes euh plus facile la solution est connue par contre là aussi bon travail de traduction parce qu'il faut traverser chaque chiffre en document c'est pas forcément euh embuité pour une société un petit peu un peu important mais la personne c'est beaucoup trop mais là aussi c'est souvent trop simple pour les machines et puis il y a toujours le problème de la langue utilisée ou de l'accent tout simplement le fait que la personne est un petit peu valente donc ce que j'ai trouvé autre chose plutôt que de faire des chiffres c'est que j'ai fait une épique non éco ça s'appelle le band donc c'est joué depuis longtemps et en fait j'utilise un bruit que je verrai quelque part du site et sur la musique je passe certaines séquences de bruit plus court mais c'est la machine qui les génère je sais ce que c'est exactement j'ai pas de traduction par la faveline la solution est connue la génération est facile plus ou moins et je reste j'ai toujours mon point de l'accessibilité par rapport à l'audio mais on peut repasser un petit peu à ce moment-là le catalogue de musique alors j'utilise des séquences-là parce qu'en fait l'idée à commun il y a mon souci c'est qu'il y a énormément d'images très 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 de sons et il y a surtout des sons très courants c'est complètement pratique de générer là c'est une listeure j'ai 13 000 musiques disponibles les musiques aussi les licences et la plupart sont libres d'utilisation on se condamne il y a une API alors elle va être idéale parce que par exemple on est en discussion avec les administrateurs parce qu'elle ne permet pas d'équiter la musique au hasard et on peut générer là aussi user challenge à partir d'un même morceau de musique c'est-à-dire que je prends un morceau de musique je prends 20 secondes n'importe où et sur ces 20 secondes je prends 20 secondes à l'heure etc et le problème c'est qu'il n'y a pas de musique correcte donc là ce que je fais c'est que je télécharge donc le souci c'est que quand on va chercher les musiques ils filent sans musique sans ce que je fais c'est que moi quand je génère je prends ce fichier de sang et après ça j'en fais plus de site avec cette liste je mange ce fichier j'ai que 50 challenges à créer je vais manger avec la liste parce que j'en fais plusieurs par musique mais je vais manger avec la liste et puis je vais l'acheter et la prochaine fois que j'aurai besoin de créer des challenges j'aurai besoin donc pour chaque musiciste on récupère sa licence sur le moteur on prend un morceau de l'installer on génère des brides cours et des brides et on recommence le résultat c'est ça c'est simplement le lecteur de son qui parle des fouilles de faire la fonction c'est du hdv5 c'est pratique je mets en plus en dessous la licence c'est du moteur pour l'image pour l'instant c'est uniquement quand vous passez la solution et je préférais le mettre en fichier par-dessus bon tout ça c'est très bien mais maintenant les gens qui ont récaptcha sur leur site ils me disent est-ce qu'il va falloir encore que je développe en fait ce que je fais c'est que j'ai suivi j'ai dit éclaire bien est-ce qu'on ne va pas s'embêter donc moi je vais réagir en récaptcha donc en fait ce que vous faites c'est que vous modifiez simplement l'url minu.google.com par mon url actuellement de votre captcha avec l'ibramet et vous avez bien d'autres à changer sur votre page là où vous avez votre clé publique c'est qu'on signère que quand vous allez vous enregistrer vous allez vous dire voilà un clé publique c'est ça et là vous pouvez utiliser la clé publique que vous utilisez chez Google et puis côté vérification vous avez là aussi un clé VRR pour aller vérifier chez Google mais chez Google et puis utiliser la clé publique mais non celle que vous aurez chez Google et à partir de là le reste fonctionne c'est ut sans fonction aujourd'hui parce que je suis tout seul avec mon travail mais l'idée c'est ça c'est que vous avez exactement le même fonctionnement pas tout à fait le même fonctionnement au niveau visuel mais le même fonctionnement au niveau de votre site et de votre code les techniques que j'ai utilisées les techniques que j'ai utilisées donc c'est Jupyto 3 parce que tout le monde c'est fini par assume Flask que j'aime beaucoup il y a Python Image Ultra-U pour tout ce qui est l'utilisation des challenges visuels et la FSMPL pour tout ce qui est la génération des tests audio l'efficacité parce que je suis forcément à la question d'avenir donc je préfère me la théser une très bonne question pour l'instant c'est juste une alpha mais potentiellement j'aimerais vous dire que c'est du même un calcul qu'un autre captcha c'est à dire ça doit être aussi simple entre guillemets à passer on m'a déjà posé des questions sur comment passer la partie visuelle par exemple en faisant la moyenne de la couleur de chaque vignette et que la moyenne de la couleur de la photo source on devrait pouvoir retrouver la même vignette j'en suis pas tellement persuadé dans le sens sur la photo source moi je ne prends qu'un morceau de cette photo mais ce serait peut-être un morceau de l'écution comme bien je ne vais pas le même mais il faudra essayer donc j'ai pas de Google j'ai pas de Google j'ai pas de Doc donc voilà mais ça marche donc je vais hop il y a une petite démo en direct du PC donc la démo elle est très très moche parce que je n'ai absolument aucun talent artistique voilà donc là on a un formulaire quelconque on a le captcha ici donc voilà là vous avez une photo prise sur Wikipédia et puis ici vous avez une autre vignette donc est-ce que je vous laisse un petit peu réfléchir je ne sais pas du tout ce que ça donne sur l'écran ouais c'est un peu fluide mais est-ce que potentiellement vous arrivez à savoir quelle est la bonne vignette ou est-ce que certains se posent vraiment des questions est-ce que vous pouvez lever la main si vous me posez des questions bon c'est cool vous êtes tous des humains voilà c'est un petit peu idéal j'avoue que tu n'as pas choisi effectivement la tête de la statue en bas à droite donc c'est assez pratique voilà je crois que je suis dans les temps donc merci encore à vous toutes et à vous tous de m'avoir écouté et si vous avez des questions bah écoutez je vous apprends ça oui alors moi le nom il me va bien même si c'est un nom pour nous voir mais sinon tu parlais pré-génération des challenges ça fonctionne comment ? le service est seulement accessible depuis son évergement actuel on a la possibilité d'avoir un évergement un serveur soi-même ou ? alors au niveau l'hébergement merci parce que je ne l'ai pas mis dans la compte ça me semblait trop encore progressique au niveau l'hébergement moi ce que j'aurais à préconiser c'est surtout de ne pas se faire tout l'hébergement parce que le problème c'est que à la fin on va être des sites de l'hébergement à aller taper chez Wikimédia à l'hébergement et ses ses listes et peut-être pas leur souhait l'idée au contraire c'est de générer là ici on a une liste on a le nombre donc il y en a à peu près 1400 chaque de challenges visuels et audio qui sont générés et en fait la machine surveille dès qu'elle passe un seuil bas ici ça va être puissant elle va régénérer jusqu'à un seuil gros c'est à dire là ça va être 1600 donc dès qu'elle a atteint 1600 température elle s'arrête et puis au fur et à mesure les topchars sont mangés pour l'instant c'est comme ça que ça fonctionne on va parler de générer à la coller c'est vraiment beaucoup trop long au niveau audio tel que je le fais pour l'instant donc voilà j'aurais plutôt tendance à conseiller simplement typiquement Wikipédia pour Wikipédia typiquement des chatons pour des dizaines ou centaines de sites même l'auto-émerger pour soi-même typiquement le challenge visuel si tu génères qu'un seul challenge t'auras une image source et t'auras une seule vignette et parce que les autres vignettes il va aller chercher des challenges qui n'ont pas été encore faits donc qui ont déjà été faits mais qui ne sont pas encore dégagés là-bas soit déjà avec des faits ne sont pas reproposés mais ils peuvent servir d'autres vignettes autres voilà je ne conseille pas l'auto-émergement en tout cas plutôt par bouddhiste l'idée aussi étant d'éviter d'avoir un gros cimo à minima le captcha tel qu'on a aujourd'hui tel que là je vous le présente je pourrais moi du que le site web enfin le navigateur de l'utilisateur du site web fait appel au captcha je sais que cette adresse IP était sur les mêmes points sur ce site puisqu'il y a aussi je sens qu'il y avait ce site à un instant T donc certaines personnes pourraient avoir été utilisés à mauvais escient voilà bon ce n'est pas un seul signeau mais pas une idée de l'OTC vraiment la fédération me semble donc ce n'est pas est-ce que on peut faire une démonstration alors le captcha audio je peux faire une démonstration je ne sais pas du tout si ça va marcher dans la vidéo et la captation donc ici j'en ai le challenge audio alors moi j'ai des problèmes donc j'ai mis la génération du son un peu fort parce que j'ai voulu l'essayer alors l'avantage c'est que j'ai essayé ça sur les filles et leurs amis en 6 ans et elles y arrivent le micro je crois qu'il y en a je vais faire commencer en attendant un peu proche de je sais pas les filles sur le son non ça donne rien ça donne rien à rien je vais le vous pouvez essayer une façon un vous pouvez l'utiliser et essayer vous même c'est là pour ça vous avez d'autres questions ? oui moi je me souviens d'abord merci pour l'initiative merci pour la part je me suis toujours dit que si j'avais hâte de faire un captcha sur un de mes sites je ferais un truc un peu invisible c'est à dire que au lieu de prouver qu'en face j'ai un humain je prouverais qu'en face il a dépensé du temps cpu ce qui fait qu'en fait vu que de toute façon les humains c'est pas cher comme tu disais on peut le faire faire par des équipes d'humains et on verra pas la différence mon idée c'est plutôt de dire bah je vais prouver que la personne elle a dépensé de l'électricité comme ça si elle veut se créer 100 000 comptes elle va devoir dépenser énormément d'électricité donc ça va lui coûter cher de faire ses 100 000 comptes peut-être un peu plus que louer des humains pas cher par exemple en lui faisant dire je te donne un blob random tu dois me trouver un préfixe à ce blob de manière à ce que le chat 256 du blob commence par 0000 fournis moi le préfixe oui la première question c'est on peut utiliser un toucher ici parce que là il fait quoi ? ça c'est un autre système qui pourrait remplacer un capture en fait je sens que c'est plus du alors ça reste un système de capture c'est-à-dire je différencie potentiellement un nombre de machines le problème qu'il va y avoir c'est que tu vois pas forcément enfin il explique que les plus bêtes le vont jamais essayer de répondre à ta question cachée dans l'ordinateur et qui est très complexe effectivement il va bouffer du temps pour l'ordinateur et s'il te donne une bonne réponse tu pourras considérer ça à l'ordinateur et ce serait plus bête qu'ils vont essayer de passer sans leur essayer de résoudre cette question et tu seras potentiellement à mon sens il n'y a pas de solution et c'est pour ça que j'ai dit en début de présentation le capture plutôt bon pour moi c'est effectivement un problème de plus en plus compliqué à résoudre parce que les machines sont de plus en plus puissantes et rapides je t'avoue ça peut être une idée c'est ce qu'on appelle le bonniel de un embox en anglais c'est à dire que on va essayer d'attirer le capture typiquement souvent un autre comment on fait pour attirer d'autres c'est de mettre une case à cocher invisible et grosso modo si le robot coche quand il en plus une formule visible et bien c'est un robot alors le problème c'est que si la case à cocher n'est pas explicitement on peut cocher cette case si vous êtes un robot je n'arrive pas en général c'est ça que j'ai mis ou alors ne pas cocher cette case si vous n'êtes pas un robot c'est pas celui qu'on va revenir au problème de l'accessibilité des gens qui vont utiliser un navigateur texte ou ils ne vont pas utiliser un CSS ou un CSS et potentiellement il y aura cette case à cocher et le risque de la cocher le problème qu'on a en fait c'est que on essaie de lutter contre quelque chose par attaque du service à l'arrière en utilisant un moyen qui en soit était intelligent à l'époque mais qui aujourd'hui est finalement plus problématique contre le choix donc ma solution du tapcha c'est vraiment qu'au pire si vous voulez absolument utiliser un tapcha ok mais utilisez en disant qu'il soit vivant mais si vous pouvez vous en passer essayez de vous en passer peut-être simplement que tu peux limiter les roues et c'est très très embêtant pour les roues c'est dire le bouton de solution du format tu peux faire un certain point et ça c'est gênant pour les roues parce que les roues c'est pas tant de remplir le formulaire c'est remplir à toute allure des centaines des fois sur des centaines des politiques là aussi tu vas avoir un problème c'est que typiquement pour un lecteur d'écran un navigateur texte tu vas pas pouvoir gérer le javascript et donc tu vas avoir le bouton qui sera affiché directement c'est pas simple c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est vraiment pas simple j'ai essayé de trouver une solution j'ai essayé de penser un peu légère si ça fait des tils et qu'ils sont encore plus efficaces tant mieux si on se penche en train sur le problème on va essayer de résoudre ça ce problème-là autrement parce que c'est pas forcément un problème technologique mais plus social je dirais ce sera bon ce sera encore d'autres questions ? les métadonnées est-ce qu'il en collecte le client ? qui servait bien ? ouais alors en termes de métadonnées je ne collecte absolument aucune donnée bien entendu certainement dans les codes du mon serveur web j'ai la laissité d'avoir non mais par rapport à la résolution mais par rapport à la résolution en fait j'attends une réponse que je compare à la réponse que j'ai sorti en base qui sera la bonne et qui ne pas sachant que si le code de toute façon est libre enfin moi je pense que c'est pas forcément problématique en soi mais ça peut apporter peut-être de l'impôt complémentaire quand ça revient alors ça peut effectivement optimiquement ça pourrait être affiché à quelqu'un d'un moment en période typiquement donc à ce moment-là je vais récupérer dans le même état du navigateur qui est dans telle langue que je préfère afficher les informations sur le site même si la personne utilise du français l'anglais je vais afficher les papiers en anglais en français là ce sont des métabolés effectivement qui seraient utilisés mais pas stockés après effectivement ça reste du code l'univers donc si quelqu'un veut le porter et rajouter des choses dedans oui c'est toujours possible mais ça me semble beaucoup mieux justement de qu'ils soient hébergés chez un chacon que le chacon lui fait confiance et puis ils ont forcément quelque chose à faire pour modifier une conscience qui est assez malfaisante donc voilà jusqu'à présent quel est le next step de ce projet next step euh je ne l'ai pas le vu non je ne l'ai pas le vu mais je l'ai pensé euh alors il y a des phases à suivre donc c'est euh enfin plus de communication essayer d'avoir beaucoup de retours de gens qui ont des problèmes d'accessibilité euh j'envoie le chiffre euh 10 10 mètres euh c'est surtout par rapport aux problèmes d'accessibilité euh donc là typiquement la partie sans JavaScript euh n'est pas fonctionnelle aujourd'hui par rapport euh et puis après ça c'est ce que je disais par rapport au reCAPTCHA euh pour l'instant je fonctionne c'est quelque chose de reCAPTCHA qui est en question euh euh enfin c'est un réunion alors j'ai vu le minimum et euh je réponds et si ça se fait bien je donne la même réponse je ne gère pas toutes les mêmes euh toutes les mêmes options aujourd'hui que reCAPTCHA c'est pas forcément grand chose à faire donc c'est évidemment par exemple pour reCAPTCHA il y a un affichage light et dark qui sont en général vous voyez l'affichage clear euh euh voilà c'est deux options d'affichage euh euh même chose les mecs thèmes que j'aimerais bien c'est un nom un logo à rajouter la zone c'est un nom et puis euh faire un peut-être un site web qui soit un peu plus euh un peu plus sympa que ça c'est euh c'est euh un bout de machin que j'ai fait euh rapidement pour pouvoir le présenter et puis la partie de l'autre qui est excessivement moche mais fonctionner c'est euh pour l'instant ça 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 c'est c'est un peu plus de buts parce que même même le affichage du enfin j'ai encore je vais prendre le réseau je m'envoie parce que j'ai pas de smartphone euh donc voilà c'est ça les next steps du projet euh essayez aussi d'améliorer de voir si vous pouvez casser euh typiquement quand on dans l'instant en revue comme sur les tests de l'eau vous demandez point et des tirets donc euh le signe noir euh essayez d'accepter aussi par exemple des underscores ou des virgules ce genre de choses pour simplifier le côté euh court pour donner plus de possibilités d'utiliser une autre question merci beaucoup est-ce que j'accepte les contributions à Simon ? euh oui bien entendu toute contribution est bien faite euh et vous je suis euh le débrouillage sera ma guide donc euh je vous amène moi-même je suis euh disponible sur l'astronome uniquement euh euh sur euh tous les réseaux sociaux euh euh bien construisant de plus en plus connus euh et sera ma guide euh voilà parce que c'est c'est un bon endroit pour euh pour stocker un congrès tel que celui-ci euh toutes les contributions sont développées euh j'ai déjà quelqu'un qui m'a proposé par exemple la traduction un peu excitante je crois que c'est simple euh voilà donc euh voilà dès que j'aurai avancé un petit peu je demanderai de de traduire ça en occitan oui euh sur parce que non c'est assez simple je suis euh il y a peut-être que présenté au tout début euh on va voir à plein d'eau oui euh sur la note par la note par exemple qui est l'instance de la barre d'un j'ai eu à créer un compte à WS euh ponctuellement et euh je me suis posé cette question-là et peut-être t'as la réponse à la question j'ai l'impression que le captcha qu'ils utilisent euh euh ne leur sert que à eux pour ce service-là et c'est pas un produit qu'ils proposent à quelqu'un d'autre est-ce que finalement tous les autres captchas parce que tu parlais de l'hégémonie de celui de Google est-ce que finalement c'est pas juste une manière pour euh 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 les GAFA et les autres entreprises c'est-à-dire bon on a compris le business de Google on veut pas y participer parce que on est dans le métier et on veut pas travailler pour eux donc on se fait un captcha qui n'a aucune euh euh conséquences économiques ah tu sais pas est-ce que les autres ont fait un captcha euh plus que ça pour pas embêter Google parce que entre guillemets chacun sont pas participés en fait euh euh bonne question je sais pas qui sont les clients c'est pas chez les IP etc ouais ouais alors moi j'ai jamais créé sur euh sur un zone j'ai une présentation demain non non il y a pas de bon bon il y a pas de soucis mais euh mais voilà donc je je ne peux pas dire du tout je sais pas qu'un captcha il faut tout même chose je sais même pas qu'il y a des captchas sur un fichier sur un fichier sur un fichier euh je sais pas du tout si ils ont peut-être abandonné l'idée je sais que Google a beaucoup lancé des projets pour voir typiquement je crois qu'ils avaient lancé une sorte de réseau social et que ça a plus ou moins de match en tout en fait euh et qu'ils ont réussi plusieurs fois mais que ça marchait pas et que finalement oui le réseau social c'est plus Facebook ou euh ou d'autres euh qui fonctionne mieux euh oui c'est peut-être une stratégie commerciale c'est-à-dire bah Google en fait ça fonctionne très bien et les gens l'utilisent donc on va pas essayer de sauver l'attention moi l'idée vraiment c'est pas forcément euh euh je vois pas comment euh c'est vraiment surtout essayer de donner la possibilité à des sites euh alors typiquement on a une problème avec sa coordonnature euh la coordonnature du net à un GitLab et euh on a du spam que j'ai longtemps géré à la main depuis qu'il y a abandonné malheureusement mais euh on a du spam parce qu'on a pas de captcha parce que c'est captcha google euh là typiquement ce que je veux pouvoir proposer à GitLab c'est l'élément en disant regardez il suffit que au niveau du paramètre vous rajoutiez un paramètre quand on veut utiliser le captcha qui est le domaine dans lequel j'ai appelé le recaptcha et si le domaine c'est pas Google on y a gagné en réalité parce que les gens peuvent avoir un captcha oh ils sont tellement efficaces mais les gens auront un captcha quand même qui bloquera un minimum et euh et ils ne devront pas les données de leurs utilisateurs ni les leurs avec eux voilà et pour moi c'est ça le point le plus important euh typiquement il faut savoir que au départ euh le recaptcha avait un nom de domaine vers la nuit et puis euh pour ceux qui ne le savent pas euh un navigateur ne peut pas utiliser le conquis d'un autre nom de domaine quand vous êtes sur un site nouveau pour l'FR vous pouvez pas aller lire le conquis de titi pour l'FR euh bon c'est pas mal il y a un groupe du Google il s'est dit tiens on va faire un captcha intelligent on va savoir si c'est un humain comment on va faire eh ben je vous en dirai euh le nom de domaine spécifique d'ailleurs captcha maintenant si vous utilisez le captcha vous allez juste avoir c'est google.gov ce qui fait qu'ils vont pouvoir récupérer les outils de google.gov je vais donc savoir si vous êtes par exemple si vous êtes dans gmail il y a des chances que quand vous cochez la case il vous faut aucun challenge en fait c'est pas qu'il a la complique du terrain humain c'est simplement qu'il a vu que vous avez un petit gmail donc il sait exactement en plus qui vous êtes enfin encore plus d'infos et pour lui on considère que mes utilisateurs c'est des utilisateurs humains puisque je vais encore moins les gmailer dans les localisations les autres ceux qui utilisent le réseau de toi par exemple ils sont excessivement gênés parce que ils ne peuvent pas retrouver le captcha parce que quelques minutes c'est pas une bonne réponse 20 fois et bien ils sont toujours considérés comme des non-humains et autres donc là typiquement mon next step ce serait de vérifier parce que j'ai pas fait de travail encore mais de vérifier ça marche et ça devrait fonctionner normalement que ça fonctionner avec un navigateur vous avez d'autres questions ? non ? et bien merci beaucoup à tous